Aujourd'hui je vous parle de la nouvelle lampe de chez Stutz, l'éclat 3. Salut à tous, j'ai fait une vidéo il y a quelques mois pour expliquer qu'il était compliqué de trouver une frontale avec ses 3 critères, 200 lumens, pendant 10h à 100€. J'ai eu quelques retours d'utilisateurs qui m'ont partagé leur expérience avec les marques des fabricants qu'ils utilisent, ainsi que le modèle de leur frontale. Tout en m'inspirant de leurs conseils, j'ai continué mes recherches et je me suis arrêté sur une marque française que je connaissais déjà et qui revenait assez régulièrement dans les discussions, la marque Stutz. Je m'étais fait une idée préconçue de l'entreprise en me disant que c'est français, c'est fabriqué à la main, ça doit forcément coûter un bras. Cette réflexion a été faite dans ce sens parce que je suis tombé sur le modèle phare, le modèle best de la marque, l'Opalo 2 à 170€. Combien ? Mais en fait, il existe d'autres modèles qui correspondent parfaitement à mes attentes et surtout à mon budget. Pour être franc, mon premier choix n'était pas l'éclat 3, mais la Misty 2. Une lampe méga compacte qui pèse 60 grammes avec une autonomie de 15h à 200 lumens et pour un prix hallucinant de 70€. Mais en discutant avec Thibaut de chez Stutz, celui-ci m'a expliqué que la Misty 2 était pour lui plutôt une lampe secondaire, car elle ne développe que 300 lumens maximum. Ça peut être un peu juste par moments en trial quand on est dans des passages techniques où on a vraiment besoin que l'éclairage envoie du pâté. Et après réflexion, je me suis dit qu'avoir un peu de marge était quand même non négligeable. Du coup, cet argument légitime a modifié mon choix vers cet éclat 3, même si j'aimerais quand même par la suite pouvoir vous présenter cette Misty 2 qui, pour moi, à mon sens, n'a pas dit son dernier mot en termes de lampe principale. Mais aujourd'hui, mon acquisition, pour mon plus grand plaisir, c'est cette dernière petite bombinette fraîchement commercialisée de chez Stutz, l'éclat 3, la voici, qui a pour moi la polyvalence du modèle haut de gamme de la marque, mais aussi des industries concurrentes. Alors, la voici, cet éclat 3. Elle est proposée dans ce packaging en néoprène, assez stylé, je trouve. Donc, composée d'un bandeau avec son support d'attache, d'un câble USB pour la recharge, ces deux élastiques de maintien pour éventuellement la fixer sur le guidon d'un vélo, et la notice d'utilisation. C'est une lampe nouvelle génération de chez Stutz, de par cette nouvelle batterie EasyLock 18, différente des autres batteries de la marque qui se clipsent habituellement, celle-ci se dévisse comme ceci. Elle est plus robuste et facile à changer, avec ces stris que l'on peut saisir facilement, même avec des gants. Le système d'attache au bandeau se coulisse comme ceci, sur la batterie, et permet une orientation verticale très facile à régler. Tout le corps de cette lampe frontale est en aluminium anodisé, donc très légère, solide et qui ne chauffe pas. Pour la mise en marche et les fonctions de cette lampe, c'est très facile. Un appui court pour augmenter la luminosité, et un appui long pour la diminuer. On peut également verrouiller la mise en marche de l'éclairage, grâce à ce petit loquet rouge sur le côté de la lampe. C'est très utile quand on la transporte dans nos bagages, pour l'empêcher de s'allumer toute seule. Cela nous évite éventuellement de retirer la batterie avant chaque déplacement. Elle dispose de 4 modes d'éclairage, 50 lumens, 200, 450 et 850, que nous allons voir juste après en conditions réelles. D'autres modèles proposent les 1000 lumens, mais on ne va pas se mentir, on ne les utilise jamais. C'est peut-être aussi la raison de son prix attractif, mais on voit ça dans les points positifs. Pour la pratique du trial et les fonctions de cette lampe, on jongle entre le 200 et le 450 lumens, c'est déjà amplement suffisant. Ce que j'aime d'ailleurs dans cette lampe, c'est qu'on va à l'essentiel. L'autonomie, alors. Alors, 46 heures à 50 lumens, 12 heures à 200, 5 heures à 450 et 2 heures à 850 lumens. Pour mon utilisation perso, j'ai bien mes 200 lumens à 12 heures, pour une nuit complète sur un ultra, avec la marche que me conseillait Thibault à 450 lumens sur les parties plus techniques. Le mode 850, pour moi, ne sera pas souvent utilisé sur du long, ou alors à l'entraînement en hiver, histoire d'être en mode plein phare pendant 2 heures. Nous sommes sur un poids total de 85 grammes, c'est léger. Ma précédente frontale pèse 90 grammes et je trouve ça déjà correct. Moins de 100 grammes, à mon sens, c'est le poids confortable, surtout pendant de longues heures d'utilisation. On va dire que plus de 100 grammes, on risque de le sentir à la longue et que ça devienne un peu désagréable. Après ça, c'est mon avis perso. Les concepteurs de chez Stutz ont mis au point une nouvelle technologie d'éclairage, le Mixing Focus. Pour faire simple, c'est quoi ? Et bien quand vous augmentez la puissance de votre frontal, le faisceau lumineux lui rétrécit, ce qui permet un visuel plus confortable et augmente bien évidemment la portée d'éclairage. L'optique de cette lampe est contrôlée par une carte électronique dans le but d'annuler l'effet tunnel que l'on connaît tous et qui est vraiment désagréable pour préserver la fatigue visuelle. Le halo lumineux est trop souvent balotté et hypnotique. De ce fait, cette nouvelle technologie diffuse un flux constant et homogène. Ce confort d'éclairage est pour moi indispensable quand on pratique une fois de plus sur du long. Il n'y a pas non plus de perte de puissance au fur et à mesure que la batterie se décharge. Avec cette lampe, nous sommes sur une luminosité constante pour la puissance et le délai donné par le constructeur. Pour la recharge, pas besoin de retirer la batterie. Le cordon d'alimentation se connecte directement sur la frontale. Pour tester cette batterie, il suffit de maintenir un appui long quand la lampe est éteinte. Et le nombre de voyants rouges clignotants vous indique où vous en êtes. 4, vous êtes à 100%, 3 à 75%, 2 à 50% et 1 à 25%. L'éclat 3 répond aussi à l'indice d'étanchéité IP67. C'est à dire que vous pouvez immerger votre frontale à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Autant dire que pendant vos sorties pluvieuses, votre frontale ne risque rien. Bon, un début de course chaotique. Le prix est aussi un argument de taille car il est pour moi aussi le premier critère dans mes recherches. L'entrée de gamme de cet éclat 3 coûte 115 euros. Je dépasse légèrement les 100 euros du budget de départ que je m'étais fixé. Mais pour avoir le confort d'éclairage, l'autonomie, la facilité de recharge et la robustesse, ça vaut bien ce petit dépassement. Stutz propose aussi une personnalisation de couleur pour 10 euros de plus. Avec du blanc, du jaune, du vert, du orange, du bleu et du mauve je crois. Car le modèle de base à 115 euros est noir, est noir, est noir. Si je dois retenir quelque chose de négatif, et bien c'est vraiment secondaire. C'est par rapport à cette batterie Easy Lock 18. Je m'explique. Chez Stutz, avant, quand on souhaitait obtenir une batterie supplémentaire pour l'Opalo 2 par exemple, il nous fallait débourser la somme de 15 euros. Mais pour cet éclat 3, l'Easy Lock 18 coûte 25 euros. Bien évidemment, la robustesse et la fiabilité ont un coût. Je pense malgré cette remarque que Stutz a amélioré une certaine forme de fragilité. Car sur les modèles cités précédemment, le système de batterie apparent peut se trouver déclipsé, endommagé, voire même peut-être moins étanche. Mais ça, j'en suis absolument pas sûr du tout. Sinon, tu peux aussi fermer ta gueule ! Et pour conclure, ces 10 grammes de plus sont peut-être le prix apporté pour la sérénité et la tranquillité. Allez, je vous embarque avec moi en forêt pour un test en condition réelle. Bon, ça y est, je suis arrivé dans un chemin à peu près dégagé. Je m'éclaire le visage avec ma lampe frontale d'appoint, histoire que pour vous, l'image ne soit pas trop dans la pénombre et que ça soit un peu désagréable. Je ne vais pas perdre de temps, je vais allumer l'éclat tout de suite. Donc, je vous présente le mode 50 lumens. Alors, je vais filmer au sol pour que vous vous rendiez compte un petit peu avec mes pieds. 50 lumens, ce n'est pas non plus folichon, mais si on décide de marcher ou de randonner, ça peut suffire. Et surtout, ça tient 46 heures, c'est pas mal. Mais moi, ce qui va vraiment m'intéresser, c'est le mode juste après, les 200 lumens, avec lesquels je vais évoluer dans les sentiers où je vais pouvoir courir. Allez, c'est parti ! Donc là, je suis sur le mode 200 lumens. Eh ouais, d'accord, ok. Moi, je me rends bien compte. Alors, je ne sais pas si pour vous, ça va être pareil, mais voilà. Déjà là, on est sur quelque chose qui envoie un peu plus. Si je filme un peu la verdure autour de moi. Comme dans beaucoup, beaucoup de tutos sur les lampes frontales, ça rend toujours mieux en vrai qu'à la caméra. Mais là, bon, oui, ok, d'accord. Moi, je me rends compte que là, je peux courir sans aucune difficulté. Si j'oriente ma lampe un peu plus loin, c'est quand même déjà beaucoup plus cool. On va passer au mode juste après. Donc, le mode des 450 lumens. Comme me disait Thibaut, c'est un mode sur lequel on peut alterner entre les 200 et les 450 sur des parcours un peu plus techniques. Allez, c'est parti ! Ah ouais, donc là, d'accord, ok. Là, je vais vous faire voir un petit peu. Je vais refilmer du sol. On est déjà sur un mode plein phare. Donc, si je me recule un petit peu, c'est toujours pareil. Moi, je me rends compte, mais vous, à la caméra, c'est peut-être pas non plus dingue. Mais ouais, là, on est vraiment confortable pour courir. Je ne vais pas courir parce que je ne suis pas équipé là. Mais honnêtement, on est déjà sur quelque chose qui envoie plutôt bien. Il y a aussi quelque chose que je ne vous ai pas dit. C'est que sur ma lampe frontale d'appoint, c'est celle que j'utilisais en lampe principale. Et elle développe 1000 lumens. Ça va être intéressant de voir un petit peu la différence entre l'éclat 3. Donc, je vais passer en mode... Voilà. Ah ouais, bon, bah bah. Ok. Ah ouais, c'est quand même assez dingue. Ah ouais, c'est quand même assez fou. Alors, forcément, je ne sais pas si vous, vous allez vous rendre compte, mais là, on est vraiment sur un mode plein phare. Donc, on n'est pas sur un blanc très clair. On est sur un blanc plutôt chaud. Un petit peu comme propose la Wizard de chez Armitek. On n'est pas non plus sur un blanc trop jaune. On est sur un blanc neutre. Comme dans la démo, pour diminuer la luminosité, je reste sur un appui long. Et voilà. Donc là, on repasse en 50 lumens, ce que j'ai lâché un tout petit peu avant. On va faire le test avec ma lampe secondaire. Je vais la mettre à 1000 lumens. Et on va comparer après avec cet éclat 3. Allez, c'est parti. Voici les 1000 lumens de ma lampe secondaire, qui est maintenant ma lampe secondaire. On peut bien distinguer le halo que je vous parlais tout à l'heure. Le halo de lumière rond, un peu hypnotique. Je vais vous capturer une image comme ça, pour faire le comparatif entre cette ancienne lampe et l'éclat 3. Bon, je vais essayer d'être le plus objectif possible. On a une différence de 250 lumens sur mon ancienne lampe, et évidemment 250 lumens de moins sur l'éclat 3. On se rend compte avec mon ancienne lampe que le halo au milieu est entouré d'un cercle lumineux. La portée est légèrement plus longue. Par contre, je vous avoue franchement en toute honnêteté que l'éclairage de l'éclat 3 est quand même nettement plus agréable. C'est-à-dire qu'elle va peut-être être un peu moins puissante et un peu moins ciblée. Mais j'ai une vue d'ensemble vraiment beaucoup plus agréable que sur mon ancienne frontale. Allez, je rallume ça. Je me mets en mode plein phare. Et je vous laisse là-dessus. Ça bastonne quand même. C'est pas mal. La première chose que j'ai remarqué quand j'ai acheté cette lampe, c'est sa robustesse. Je me suis dit, c'est quoi ce tank ? Elle ne fait pas qu'un caille. On est sur une finition sobre et compacte. Aussi facile à recharger qu'une montre ou un téléphone pouvant tenir une nuit complète avec un faisceau agréable. 115€ rajoute 10€ de personnalisation couleur, 25€ pour une batterie supplémentaire. Et tu obtiens une lampe frontale full option pour 150€. C'est toujours moins que les 170€ des modèles haut de gamme concurrents. Tu veux une médaille pour avoir deviné ça ? Moins cher qu'une paire de chaussures de trial qu'il faut renouveler tous les ans. Et je pense qu'avec ce modèle de lampe frontale, niveau fiabilité, je suis tranquille pour un bon moment. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me soutenir en t'abonnant ici. Enfin, pas au milieu de l'écran, mais en bas à droite. Active la petite cloche pour recevoir la notification des prochaines courses et des prochains tutos. Donne-moi également ton avis tout en bas dans les commentaires, car il est important pour moi de savoir ce que tu en penses. Prends soin de toi. A très bientôt pour une prochaine course. Un prochain tuto. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada